Coucou mes petits loulous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc Madea Victoire. Je collectionne des objets anciens du début du siècle dernier jusqu'à peu près les années 90. Donc sur ma chaîne vous trouverez des hauls vintage, Emmaüs, Brocante, Friperie et autres. Et aussi de temps en temps des hauls Noce comme vous avez pu le voir récemment puisque c'est un des rares magasins, on va dire modernes, où je fais parfois mes achats. Pour aujourd'hui ce sera une vidéo haul sur mes trouvailles pendant mes vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. En attendant j'embrasse tous mes nouveaux abonnés. Donc voilà, je vous remercie de vous, comme on dit. Donc voilà, cette vidéo se fera en deux temps, je vais d'abord vous présenter quelques trouvailles. Certaines seront pin-up, d'autres ne seront pas du tout vintage, mais d'inspiration vintage. Et je vous ferai un second haul de mes vacances qui sera en fait plus axé sur des trouvailles anciennes, d'une boutique en particulier, mais je vous en dirai plus pour cette prochaine vidéo. Et entre ces deux vidéos, il y aura à nouveau un haul nose, puisque j'ai encore eu la mauvaise idée d'y mettre les pieds. Donc voilà, ça fait beaucoup pour une intro, donc on ne va pas tarder à commencer ce haul. Donc je vais commencer par un achat fort inutile, mais pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez que j'ai une passion dévorante pour les chapeaux. Donc je vous présente un de mes achats pendant mes vacances, qui est cet immense chapeau. Donc il n'est pas du tout vintage, mais il a un petit look, on va dire, classique. Donc il est en paille tressée, style pied de poule. Voilà. Et il est vraiment... Disons qu'il ne sera pas facile à porter. Moi je le trouve très beau, mais je risque d'avoir très peu d'occasion, surtout vu l'année que nous avons eu. Super année ! Je pense que j'aurai très peu d'occasion de le porter. Donc hop, je vais vous montrer que ça donne de dos. J'adorerais le... J'adore le papillon derrière. Le nœud de papillon. Donc voilà, il fait très... Très derby, très Kentucky, très reine d'Angleterre. Tout ce que vous voulez, mais voilà. Je l'aime beaucoup, il ne me reste plus qu'à trouver la tenue adéquate pour aller avec. Donc vous pouvez remarquer que ça ne va pas du tout avec ce que je porte. Donc ça, c'était une boutique en fait, près de là où j'étais en vacances, où la personne vendait ce genre d'articles. Beaucoup de grands chapeaux, beaucoup de vêtements d'été. En plus de cette boutique, il y avait une boutique tenue par une malgache, qui vendait des bijoux. Donc je me suis offerte cette petite paire de boucles d'oreilles. Comme ceci. Donc elles sont en rouge semi-transparente. Et ce ne sont pas des boucles d'oreilles en plastique, ce sont des boucles d'oreilles en corne. Si je ne m'abuse, ma maman m'avait offert un collier de cette boutique. En fait, voilà ce que ça donne. Mon seul problème, c'est qu'elles ne faisaient que des vraies boucles d'oreilles. Et je n'ai plus les oreilles percées en fait depuis longtemps. Il faut que je me refasse percer les oreilles. Et malheureusement, elles n'avaient pas les formes à clip. Donc pour l'instant, je ne pourrais pas les porter. Mais ça ne serait tardé. Donc voilà. Et d'ailleurs, en passant, tant que je suis là, le vernis que vous voyez là, c'est le vernis que j'ai trouvé à Nose dans mon dernier haul. Donc le vernis de couleur vert. Ça, c'est le rouge à lèvres. Donc c'était celui-ci de la marque Tease. Donc patchouli purple. Donc du coup, il n'est pas très très violet en fait, vous voyez. Et dessus, on ne voit pas du tout. Mais j'ai un bout d'eyeliner de la même marque qui était aussi violet. Il est très très beau. Mais là, en fait, marron, je ne le vois pas bien parce que je l'ai mélangé au noir. Donc voilà, c'est fort dommage. Bref, c'était l'aparté sur mon maquillage de chez Nose. En aparté, je m'excuse pour l'éclairage. Nous approchons de l'automne. Donc il fait déjà très très sombre. Et je n'ai pas le bon appareil pour m'éclairer. Je n'ai pas mon parapluie. Donc il se peut que cette vidéo vous paraisse très sombre. J'en suis désolée à l'avance. Ensuite, donc pour continuer sur mon haul, on va toucher un domaine un peu plus proche du mien. Donc pendant mes vacances, j'ai eu l'occasion de faire un séjour à Bordeaux. J'ai donc fait à Bordeaux la rue Sainte-Catherine qui, pour ceux qui ne savent pas, est la rue commerçante du centre-ville de Bordeaux. Et j'ai eu le plaisir d'y retrouver une boutique que j'avais déjà eu l'occasion de voir il y a de ça quelques années. Il s'agit de la boutique Wap de Wap. Donc il y a une boutique qui vend des articles Pin-up et Rockabilly. Alors malheureusement, il s'avère qu'une semaine après mon retour de vacances, j'ai pu voir via une page Facebook, via un post, je voulais dire, qu'apparemment cette boutique serait malheureusement sur le point de fermer. Alors j'imagine qu'elle est sur le point de fermer à Bordeaux, puisque la personne ne parlait que de l'agence de Bordeaux. Enfin j'espère pour eux. En tout cas c'est fort dommage, parce que du coup je vais vous présenter des articles que malheureusement vous ne pourrez pas trouver sur Bordeaux. Après j'imagine qu'ils ont un site internet et qu'ils ont peut-être d'autres franchises ailleurs en France. Donc voilà, en tout cas voilà pour la poche. Alors c'est la deuxième fois que je vais chez eux, j'adore déjà les designs de leur sac à papier. Donc voilà, c'est la boutique Wap de Wap. Je pense que certaines ou certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc je vais commencer par le moins intéressant. Donc ceci, c'est une paire de lunettes tout à fait simple, jaune. Alors comme je vous le disais, en ce moment j'ai des envies de jaune et de violet. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elles sont en plastique. Elles reprennent la forme d'anciennes lunettes des années 30-40, un petit peu. Si on regarde bien de près, surtout sur le dessus, elles reprennent un peu la forme de certaines lunettes. Je vous mettrai des photos du type de lunettes auxquelles je fais référence. Mais c'est une forme qu'elles reprennent et elles sont un peu plus modernisées, on va dire, car un peu plus grandes. Et d'une couleur un peu plus funky, nous allons dire. Donc voilà, pas grand chose à dire, mais voilà, je trouve qu'avec, vous faites coucou là à mon petit rond de lumière que vous devez voir dans mes lunettes, voilà. Je trouve qu'avec mes petits bracelets, c'est parfait. Et l'avantage, donc si c'est pour ça que je les ai prises, c'est parce que du coup comme elles sont modernes, elles sont grandes. La plupart de mes lunettes de soleil anciennes sont vraiment petites et je ne supporte pas le soleil, donc voilà. J'aime bien aussi avoir des paires récentes grandes et aussi parce que je suis quelqu'un de très maladroite. Donc j'avais dû déjà le dire sur une vidéo, j'ai quelques paires de lunettes rockabilly ou style ancien, mais de facture récente. Comme ça, si je les fais tomber, c'est moins grave que des lunettes qui ont 80 ans, voyez-vous. Donc voilà, elles étaient à 16 euros. C'était le seul article non soldé parce qu'effectivement, les achats que j'ai fait à Wabduwab sont des achats, je vais y arriver, sont des achats soldés. Parce que, alors c'est une boutique que j'aime beaucoup. Mon seul regret, c'est que je trouve ça un petit peu cher, entre guillemets. Pour vous donner un exemple, ça c'est une paire de lunettes que j'ai acheté 16 euros parce que quand j'étais à Bordeaux, en fait, j'avais besoin aussi de lunettes de soleil. Il faisait très chaud, il faisait très beau, mais elles viennent de Chine. Là, vous ne le voyez pas, mais ma caméra ne faisant pas focus, vous ne le verrez pas, mais il écrit Made in China, donc voilà. Après, même si elles ont été faites en Chine, elles restent à peu près d'une bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles sont assez épais, elles ne sont pas lourdes, mais le plastique est assez épais, en fait. Donc ce ne sont pas des lunettes que j'ai l'impression qui vont se casser d'un rien. Donc voilà, j'avais la petite pochette qui était donnée avec. Donc voilà pour mon premier article. Donc, mon second article qui était soldé, donc vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer que je trouvais ça parfois un peu cher. Donc mon second article est celui-ci, donc je vous ferai, même si c'est sûr, à portée. Donc c'est un short-pont, vous voyez, avec les boutons sur les côtés, d'ailleurs, pour vous, je vous tiens, oui, je vous tiens dans le bon sens. Avec les boutons sur le côté, alors il n'y a que les boutons que sur l'un côté, d'ailleurs. Et contrairement à beaucoup de shorts qui reprennent les codres cabillauds et pin-up, celui-ci reprend un peu la coupe des shorts années 40, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez évasé sur les côtés. Ce n'est pas un short qui est censé serrer tout le long de la cuisse, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, sur moi, ça ne fait pas forcément le méfait parce que j'ai des bonnes cuisses. Donc il a ma taille, il va très bien, mais je n'ai pas cet effet évasé comme je voudrais exactement. Et donc, comme je vous disais, je l'ai acheté soldé et en solde, je l'ai déjà acheté quand même 27 euros. Donc, hors sol, je crois que c'est le genre d'article qui va entre 40 et 50 euros, il me semble. Par contre, celui-ci, c'est un collectif, de la marque Collectif London. Donc, une bonne facture, de bonnes factures quand même. Il est assez épais, il est assez lourd. Il est d'un joli rouge et donc je vous ferai une vidéo en plein pied portée. portée avec ceci et portée avec le troisième article de cette boutique que je vais vous présenter. Et voilà pour le troisième article de la boutique Wap du Wap. Donc, déjà, je vous montre la boîte. Donc, vous en éguisez parce que vous êtes très intelligents que c'est une paire de chaussures. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent aussi que je suis une vraie fille. Donc, j'ai autant de chapeaux, de sac à main et de chaussures assorties qui puissent exister. Donc, voici pour cette boîte. Je la trouve trop trop belle, franchement. La boîte est magnifique. Donc, ça, c'est le genre de boîte que je vais garder. Regarde, poser comme ça sur une étagère, c'est très très beau. Je suis très heureuse parce qu'elle faisait partie des articles soldés. Donc, c'est une paire de chaussures que j'ai eues pour 20 euros. Bien qu'elles ne soient pas à ma taille parce que je suis une vraie fille. C'était la dernière paire en solde en rayon. C'est du 36, j'ai fait du 37. Je l'ai essayé, elle me va. La chance que j'ai, c'est qu'elles sont assez souples. Donc, elles vont à mon pied bien qu'elles soient une taille en souple. Donc, et comme je vous disais, ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie de jaune. C'est l'automne qui arrivait, je ne sais pas. Donc, voilà. Je vais vous les déballer sans faire trop de bruit si possible. Donc, elles ont été emballées extrêmement bien. Il y a le paquet de choix. Et elles ont une pochette pour les emballer. Et pour vous montrer la bête, voilà. Si j'y arrive. Voilà. Voilà pour les chaussures. Donc, ce sont des plateformes wedges en anglais. Donc, le style le plus basique qu'il peut y avoir dans les années 40-50. Ça, c'est un style démodable. Ça a commencé dans les années 40 et ça a couru jusque dans les années 70. Et c'est revenu ensuite quelques décennies plus tard. Donc, c'est un incontournable. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont de quoi tenir autour de la cheville. Ce qui évite d'avoir le pied qui se promène trop et de faire des ampoules. Donc, elles étaient soldées parce qu'elles étaient certainement dans des chaussures d'exposition. Celle-ci a un léger accro ici. Bon, je vous le ferai. Non, vous ne verrez pas. Je vous ferai peut-être une photo. Voilà. Mais rien, franchement, rien de grave. Il faut être prêt pour le voir. Donc, voilà pour cette paire de chaussures. Donc, je vous ferai importer de mon short et de ses chaussures. Et maintenant, nous allons passer au seul article vintage que j'ai trouvé de toutes... Enfin, pas de toutes mes vacances, mais de ce début de vacances. Voilà. Un petit nota bene, mes petits loulous. Dans la précipitation, j'ai oublié de vous dire que mes chaussures sont de la marque Lulu... Lulu Hun. On va mettre ça. H-U-N. Lulu Hun London. Et que... Voilà. Vous l'avez ici. Ce sera mieux. Donc, Lulu... Hop, je suis à l'envers. Lulu Hun.co.uk. Donc, c'est une marque londonienne comme mon short. Que donc, je les ai achetées 20 euros en solde et qu'elles valaient 45 euros à la base. Donc, après, pour les chaussures, le niveau des prix au niveau des chaussures, là par contre, c'est pas des prix exagérés, je trouve. Parce que même hors solde, 45 euros pour ce genre de chaussures, c'est pas forcément excessif. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, voilà, c'est que donc elles sont quand même de bonnes manufactures. Je vous fais une meilleure vue. J'ai un truc seul d'accrocher dessus. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elles ont la mousse. Elles sont un mémoire de forme au milieu. Vous avez un... Vous voyez, c'est assez épais. Hop, je vais le mettre comme ça. Il y a une sorte de petit coussin, là. À partir d'ici, jusqu'à l'arrière, jusqu'au talon. Donc, elles sont très confortables. Elles sont bien épaisses. Donc, par contre, oui, pour les chaussures, effectivement, je trouve que les prix sont des prix normaux. Je veux dire, 45 euros pour une paire de chaussures de ce style, c'est ce que vous aurez partout. Par contre, quand je vous disais que je trouvais ça un peu cher, c'était surtout par rapport aux vêtements. C'est-à-dire que j'ai vu des vêtements de marque et pas forcément de très bonne manufacture à 80 euros, par exemple. Donc, voilà. Après, je pense que, de toute façon, Wap2Wap est un revendeur. Donc, ils se fournissent. Donc, vous avez des articles chinois, mais vous avez beaucoup de marques anglaises. Et qu'ensuite, forcément, ils se refont une marge. Donc, effectivement, ça donne ce genre de prix. Donc, voilà. C'était pour mon petit aparté sur cette boutique-là. Donc, ne vous méprenez pas. Vous aurez de tout au niveau des prix. Voilà. Après, c'est selon ce que l'on veut en faire. En tout cas, pour ces chaussures, je n'ai pas de déception. Surtout que moi, en plus, je les ai achetées moins gros. Donc, voilà. Elles sont trop trop bien et elles sont bien voltenées. Le problème, c'est que maintenant, il fait 10 degrés. Voilà. Je suis la seule fille qui fait des hauls de vêtements d'hiver quand il fait 30 degrés et qui fait des hauls de vêtements d'été quand il en fait 10. C'est comme ça. Voilà. On ne me changera pas. C'était mon petit aparté sur cette marque Wadoua. En attendant, maintenant, je vous laisse reprendre le cours de la vidéo normalement. Voilà. Donc, pour reprendre, pendant cette première semaine de vacances, j'avais quand même prévu avec une amie, puisque c'est avec elle que j'étais partie en vacances, qu'on se ferait un Emmaüs ou quelques friperies. Il s'avère que le seul Emmaüs à proximité, le seul jour où nous y sommes allés, c'était le seul jour où ils avaient décidé de faire des travaux. Donc, nous n'avons pas pu aller à Emmaüs, que nous devions faire. Donc, frustration, au moins. Et sur Bordeaux, j'ai été un peu déçue parce qu'on n'a pas trouvé tant de, disons, de friperies tournées vers l'ancien. C'est-à-dire que les friperies sur lesquelles on est tombés, c'est beaucoup des vêtements années 70-80, parce que c'est ce qui revient en force maintenant, les années 70-80-90. Il y a le dingue fringue qui est connu à Bordeaux, mais on n'a pas pu y rentrer. Parce que, alors je ne sais pas si c'est le dingue fringue ou une autre boutique. Bref, il y avait une boutique que je connaissais, que je voulais faire, mais la boutique, si vous voulez, elle est vraiment remplie, remplie. Et c'est une boutique qui est tout en haut. Ce qui fait qu'en fait, on passe à 1 au milieu des articles. Et le problème, c'est qu'avec le Covid, on ne pouvait pas être plus de 2 ou 3 dans cette boutique. Ce qui fait que nous, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà des gens qui attendaient dehors. Donc comme nous étions pressés par le temps, on ne l'a pas faite. Donc bref, tout ça pour vous dire que sur tout ce qu'il peut y avoir sur Bordeaux, nous n'avons fait que 2 boutiques. Une, où j'avais trouvé un magnifique bracelet, certainement des années 30. Il était très très beau, j'ai eu un paire de la matière, c'était une matière exceptionnelle. Il était en... Pas bachélite, il était en jade. Un bracelet ciselé, sculpté en jade. Malheureusement, le bracelet ne passait pas autour de ma main. C'est-à-dire que c'était... La Bordeaux pensait que c'était un bracelet pour enfants, mais non. Il faut savoir que les femmes étaient beaucoup plus menues et même des jointures, ce qui fait que vous avez des gants qui sont très petits et vous avez aussi des bracelets jaunes. C'est-à-dire que l'intérieur du bracelet devait faire un tiers de moins que celui-ci s'il voulait. Alors arrivé à ce niveau-là, il ne passait pas. Et le bracelet était magnifique et la Bordeaux l'avait depuis des années parce qu'elle n'avait jamais trouvé personne qui pouvait le mettre. Donc voilà, deuxième frustration. Il est vraiment très frustré. De ce fait, nous sommes rentrés dans une autre friperie qui n'était pas loin. Je n'y ai pas trouvé grand-chose à part un collier que je vais vous présenter. Donc que je vais appeler le collier de la frustration parce que j'étais tellement en chasse de trouver quelque chose d'ancien que je l'ai acheté. Donc le voici. Mais comme nous sommes à Bordeaux, il faut savoir que je pense... C'est sûr, je l'achetais plus cher qu'il ne vaut, à mon opinion, évidemment. Donc je vous ferai un close-up. Donc le voici, c'est un collier... Donc c'est un collier... en vert. Mais ce n'était pas le mot que j'ai cherché. C'est un collier fantasy des années 40-50. Donc en perles de vert, d'un bleu profond. Alors j'en ai beaucoup des comme ça. J'en ai des bleus clairs, j'en ai des bleus marines. Mais de ce bleu-ci, je n'en avais pas. Donc je vous ferai un meilleur close-up. Le fer noir est magnifique. Il est orné de la même pierre bleue. Et tout autour, ce sont des strass, tout simplement. Donc pareil, je vous ferai des photos. Il est en très bon état. Et donc c'est clairement le collier de la frustrance. Il n'y a pas d'autres mots. Parce que je l'ai acheté 16 euros. Dans cette boutique. Et comme je vous disais, en temps normal, 16 euros, je ne l'aurais pas acheté. Mais j'avais tellement envie de me trouver quelque chose d'ancien que je n'ai pas résisté. Je l'ai aussi acheté à cause de la couleur. Parce que comme toute personne a teinte de collectionnite aiguë, je vous disais, j'ai des colliers comme ça, mais de toutes les couleurs. Je n'avais pas ce bleu-ci. Voilà. Mais sachez, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, si vous tombez sur des colliers comme ceci, moi j'en ai trouvé, la plupart que j'ai trouvé, je les ai trouvés Emmaüs pour entre 5 et 6 euros. Voire 1 euro, voire 2 euros. En France, ce ne sont pas des colliers exceptionnels à trouver. Donc comme je vous l'ai dit, tous ceux que j'ai trouvés, je les ai trouvés Emmaüs très facilement. Vous pouvez certainement en trouver en brocante aussi pour 1 ou 2 euros. Voilà. Parce que ce sont des colliers en perles de verre, tout simplement. J'en ai même un récupéré par une amie. Il appartenait à son... La grand-mère. Donc ma petite loulou, si tu me vois, je te fais des bisous. Donc ma petite loulou, ma meilleure amie, m'a trouvé l'appareil comme ça, à bracelet, collier, dans les affaires de son grand-mère. Donc voilà, c'est vraiment des bijoux de pacotille. C'est pas de la baquelite, c'est pas du métal, c'est... Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, j'étais... Est-ce que je vais réussir à l'enlever ? Voilà. J'étais hautement frustrée de voir toutes ces boutiques et de n'avoir rien trouvé. Donc voilà. Il ne l'empêche pas moi que je suis quand même très contente de l'avoir, parce que c'est un double rang. Tous ne sont pas des double rangs. Il est en très bon état, le fermoir est en très bon état, le fermoir lui-même est très très beau. La couleur est très très belle. La couleur que vous avez à la caméra, c'est la couleur en vrai, donc il est vraiment magnifique. Donc voilà, mais malheureusement, pour ce début de vacances-ci, ce fut mon seul achat ancien. Et donc, je vous disais pour ce début de vacances-ci, parce que ma prochaine vidéo sera sur la suite de mes vacances, où là, par contre, j'avais prévu de me rendre chez une vendeuse, chez qui j'achète souvent sur Facebook, pour récupérer des affaires que je lui avais réservées, mais qu'elle ne peut pas envoyer par la poste. Donc, cette prochaine vidéo sera sur cette vendeuse-ci. Donc, vous en saurez plus à ce moment-là. Et là, ce sera un haul complètement rétro. Il y aura des objets des années 60 et il y aura des choses des années 30. Donc, voilà mes petits loulous. Entre ces deux vidéos, il y aura à nouveau un haul nose, comme je vous le disais. Donc, j'espère que cette vidéo sur mes trouvailles de vacances vous aura plu. Donc, je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai trouvé en vacances parce qu'il y a des choses aussi extrêmement inintéressantes et un petit peu hors sujet. Mais, voilà, je suis très contente de mes trouvailles. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter, à vous abonner. Et je vous embrasse très fort, mes petits loulous. Et surtout, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Salut à tous ! Merci. Merci. Merci.